Musique De retour sur le plateau bien sûr de ETV Service Spécial Sport. On a parlé de la formation, on a parlé de tout. Maintenant on va parler de l'accompagnement. Oui, avec M. Frédéric Bédoué. Bienvenue, est-ce que ça va ? Est-ce qu'on est bien installés ? Super. Toujours dans profession sport et loisirs si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là vous m'aviez dit, on parlait déjà hors antenne, qu'en fait votre spécialité est l'accompagnement. Et vous aidez en fait les associations à se développer et à se professionnaliser un petit peu plus. Est-ce que c'est ça ? Oui exactement, notre association fait partie d'un réseau national, une fédération qui s'appelle la Fédération Nationale des Professions Sport. Donc vous avez une antenne départementale dans chaque département de métropole et d'outre-mer. Donc ça représente à peu près 80 associations. Et il faut savoir que ça a été créé par un Guadeloupéen. Ah ! Voilà, les meilleurs. Eh oui, c'est la base, c'est la base. Donc Roger Bambuc qui en 89 était ministre des Sports, secrétaire d'État chargé au sport, et il s'était rendu compte que le métier d'éducateur n'était pas assez valorisé. Donc il a créé ce dispositif. Et l'idée, c'est d'aller voir les structures associatives, les clubs, les collectivités, pour leur dire, ben voilà, on peut prendre des jeunes qui sortent du CREPS ou de Calamus et qui aient un diplôme professionnel. Et on peut les faire travailler dans les services des sports, dans le péri-scolaire, dans les accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs, et puis d'en faire un temps plein. Voilà, c'est ça le principe. Pour que nos jeunes Guadeloupéens puissent s'insérer dans les métiers du sport en Guadeloupe. Effectivement, alors commencez déjà à prendre le petit cahier, le BIC et compagnie pour noter, parce que ce qu'on va dire là est super important. Est-ce que justement, vous sentiez à une époque que nos jeunes donc se formaient, mais ne savaient pas trop à quel point frapper pour avoir du boulot et avoir un boulot qui dure ? Alors oui, en effet, c'est très compliqué d'avoir un temps plein dans une seule structure. On a fait une enquête en 2013 sur tous les clubs sportifs et on s'apercevait qu'ils pouvaient faire 10 heures par-ci, 10 heures par-là. Donc on a mis en place des formations qui forment les jeunes, surtout au BPGEPS, activités pour tous, qui donnent une polyvalence. Donc ils peuvent intervenir à droite, à gauche, et tendre vers un temps plein. D'accord. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation en vigueur. Si vous voulez exercer contre-rémunération, vous devez avoir une carte professionnelle. Donc tous les clubs, les présidents de clubs, les collectivités qui font appel à un coach, un éducateur dans les métiers du sport, ils doivent s'assurer que la personne qui vient faire le cours a une carte professionnelle. Et pour avoir la carte professionnelle, il faut avoir un diplôme professionnel. D'accord. Donc, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais les pseudo-coachs qui viennent graviter autour, attention parce que c'est de votre responsabilité si vous faites appel à quelqu'un qui n'est pas formé. Quand vous allez voir le médecin, il a eu un diplôme, une logique. Tout à fait. Là, on est sur la même logique. Alors vous me disiez aussi, en rentable, que vous démarchez et vous allez voir les associations, c'est bien ça ? Oui, soit les associations viennent nous voir, soit je vais à l'encontre des clubs et des collectivités pour monter des projets, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et donc aujourd'hui, on doit répondre à des appels à projets, on doit créer de l'activité pour créer de l'emploi. C'est pas l'emploi qui crée de l'activité, c'est l'activité qui crée l'emploi. Et l'entité associative, ce sont souvent des bénévoles. Tout à fait. Donc des gens qui donnent de leur temps et qui n'ont pas été forcément formés à l'ingénierie de projets. Et donc là, il y a un gros, gros travail à faire sur la Guadeloupe pour les accompagner à répondre aux politiques de la ville, aux appels à projets, sport santé, par exemple, de l'ARS. Donc il y a un gros chantier. Et justement, quels sont les manques ? Voilà, vous avez commencé à donner deux exemples, mais c'est vrai que quels sont les plus grands manques qu'il y a ici en Guadeloupe, à ce niveau ? Je dirais que c'est la structuration de l'entité associative. Du fait qu'il y ait des bénévoles, il nous faut des bénévoles. Parce que c'est vrai que le modèle sportif français est basé sur l'association, donc des bénévoles. Mais aujourd'hui, l'association peut embaucher. Elle peut créer des emplois. Le président reste bénévole. C'est lui qui va être l'employeur. Et il va embaucher deux ou trois éducateurs, ou des managers, ou un community manager, un webmaster. Et on va travailler sur la communication. Parce que vous pouvez avoir les plus beaux projets que vous voulez créer. Et si vous êtes mauvais en communication, il n'y aura personne à votre manifestation. Donc c'est tout ça qu'on essaye vraiment d'impulser sur le territoire. Vous aidez aussi à monter les projets ? Oui. Je dis bien oui, mais non, pas trop. Non, non, non. Si, si. On les accompagne. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Nous-mêmes, profession sport, à un moment donné, moi j'ai répondu aux appels à projets qui m'a permis d'embaucher du monde, de créer de l'activité. Donc oui, on accompagne forcément les porteurs de projets. Et surtout, c'est que quand moi j'ai un projet, s'il y a une association qui m'intéresse, je travaille en partenariat. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans des secteurs dont je ne maîtrise pas. Donc l'idée, c'est de travailler en réseau. On ne travaille pas assez en réseau dans ce secteur-là. Donc il faut le faire absolument. On n'a pas le choix. Quels sont justement les réseaux proches du sport ? Vous avez le sport santé. Aujourd'hui, on a quand même une problématique sur le territoire liée aux maladies chroniques, le diabète, l'hypertension. Il y a aussi le surpoids et l'obésité. Donc on a le sentiment que beaucoup de personnes font du sport. Mais on est en dessous des chiffres en pourcentage. En dessous des chiffres de la métropole. Donc il faut vraiment sensibiliser les clubs. Ce n'est pas que de la performance, le sport. C'est aussi le bien-être, la santé. Dans les quartiers, il faut qu'on développe la médiation sociale par le sport. Aujourd'hui, je prends Cap Excellence qui est pourvu de beaucoup de quartiers prioritaires, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, où il y a un taux de délicance assez important. On peut vraiment, à travers l'activité physique, le sport, créer du lien social. Ça, c'est... Alors on voit, c'est vrai, la Guadeloupe, terre de sport, terre de champion. Terre de champion. Mais les champions, souvent, ils viennent d'en bas. Oui. Donc ils viennent des quartiers. Ils ont commencé à jouer au foot comme ça ou à jouer au basket. Et après, ils ont eu un coach. Ils ont eu vraiment un professionnel. Et puis, ils ont élevé le niveau. Et puis, maintenant, on a des champions. Donc il y a vraiment... Donc la santé, le lien social, la performance, il ne faut pas l'oublier. Ce sont vraiment des secteurs en Guadeloupe où on a d'énormes possibilités. Justement, ce que le sport, je dirais, est pris au sérieux. D'un point de vue, je dirais, emploi, ou même... Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit à l'heure, il y a énormément de bénévoles. Donc si on le fait, on le fait beaucoup avec le cœur et la passion. Est-ce qu'on réalise vraiment le potentiel au niveau emploi et économique du sport ici en Guadeloupe ? Pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût parce que... Alors, c'est aussi dû au fait que les gens, quand ils vont faire du sport ou quand ils vont dans un club, du fait qu'il y ait des bénévoles, ils disent, bon, on ne s'est pas pris trop au sérieux. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, quand on veut être coach ou quand on est... On peut vivre de ça, quoi. On peut vivre de ça, donc... Mais par contre, il ne faut pas... Moi, c'est un coût. Oui. Je veux dire, il faut payer sa licence, son adhésion au club. Ça, c'est de la valeur, quoi. Donc, oui, on est capable de payer un abonnement téléphonique à 50 euros, ça ne dérange personne. Mais quand il faut payer la cotisation, parce que la cotisation fait vivre le club. Oui. Donc, permet peut-être d'embaucher un jeune qui va faire l'école de football ou l'école de basket. Voilà. Derrière, on peut créer de l'activité à travers ça. Donc, c'est de plus en plus pris en compte. Même les institutions telles que la région Guadeloupe ou le département financent des gros événements. Donc, je veux dire, même ce week-end avait lieu le Volcano Trail. Tout à fait. Donc, il y a eu 700 participants. Ça génère une activité économique pour la ville de Saint-Claude. Donc, voilà. Ça fait venir des gens de métropole, des touristes qui disent, tiens, c'est l'occasion. Il y a des gîtes qui sont réservés. Voilà. Il y a toute une activité autour du sport et de l'événementiel sportif. Je prends la route du Rhum, je prends le tour de Guadeloupe de voile traditionnelle. Voilà. On a des événements et puis on a un terrain de jeu quand même incroyable. Tout à fait. Justement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut monter, je dirais, son association sportive ? C'est compliqué comme question. Ou est-ce que vous avez des conseils pour un débutant qui veut monter son association ? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous avez rencontrées ? Et que vous nous dites, bon, là, et voilà. Il ne faudrait pas du faire ça comme ça. Il faut vraiment savoir pourquoi on fait cette association. D'accord. OK. Donc, la loi 1901 qui régit l'association, c'est vraiment un système démocratique. Tout le monde a la parole, même s'il faut un président, un trésorier, un secrétaire ou une secrétaire. Donc, il faut savoir quel est l'objet de l'association. Une fois qu'on a déterminé et quel est l'objet, il faut mettre en place des commissions qui vont permettre à chacun de s'y retrouver. Une commission, par exemple, événementielle, arbitrage, social, etc. Et chacun se retrouve. Et puis, on génère un peu d'activité comme ça. Et après, il ne faut pas avoir peur à un moment donné de se dire, si on veut aller à l'étage au-dessus, peut-être qu'il faut faire appel à un professionnel. Et donc, il faut trouver les moyens financiers pour pouvoir rémunérer ce professionnel. Quelles sont les aides, justement, qui peuvent aider une association ? Une aide qu'on ne connaît pas forcément, je pense qu'il y en a des tonnes, mais une aide de base que toute association sportive devrait demander. Vous avez un petit conseil, justement, à donner aux téléspectateurs ? Alors, c'est vrai que si on prend des demandeurs d'emploi, si on veut embaucher des jeunes qui sont demandeurs d'emploi, il y a des aides de Pôle emploi. Jusqu'à présent, la direction départementale de la jeunesse et des sports a des dispositifs d'emploi aussi, des aides à l'emploi. Alors, c'est souvent ça, le problème, justement. C'est que les gens ne sont pas informés de toutes les aides qu'on peut avoir. Donc, on est là aussi pour leur dire, est-ce que tu as été voir un tel ? Mais ça demande, encore une fois, pour un bénévole, de l'investissement. Et c'est là, parfois, la limite. En tout cas, ce que je constate sur le territoire, c'est qu'il y a vraiment une... Si on n'avait pas les associations, les clubs, les centres de loisirs pour les jeunes l'été, je ne sais pas ce que deviendraient les jeunes. Donc, il faut que nos politiques prennent conscience de tout l'enjeu de ce mouvement sportif, ce mouvement socio-culturel, même la musique, les arts, sont gérés par des associations. Donc, il y a des gens qui donnent de leur temps. Donc, il faut le valoriser, ça. Et je trouve que nos politiques, voilà... Ils n'encouragent pas assez. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, en gros, vous ne bougez pas trop. C'est ce qu'il veut dire. Il a peur de le dire, mais... Non, il y en a qui prennent conscience de ça, quoi. Je veux dire, on peut encore aller plus loin, je trouve, notamment... On se limite. Oui. Pour la lutte contre la délinquance, on peut se dire, on peut peut-être donner quelques euros de puce à une association... pour rénover un terrain, pour mettre de la lumière sur un terrain à partir de 19h, parce qu'après, nos jeunes, ils ne voient plus rien. Détérons des trous. C'est vrai que... J'ai fait une enquête sur Cap Excellence sur les équipements. On est pourvu de plein d'équipements, de petits terrains de basket, mais il ne suffit pas d'avoir un équipement, il faut l'animer. Donc, il faut mettre un éducateur, un médiateur qui va encadrer les jeunes. Et le sport n'est qu'un support. C'est la discussion. Et les jeunes, quand ils sont avec l'éducateur, ils ne sont pas en train de brûler des poubelles ou faire autre chose. Alors, je ne réduis pas la jeunesse à ça, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, je ne suis pas très caméra de contrôle. Je préfère qu'on rénove le terrain de basket. Voilà. Ça reste ma vision, mais je trouve qu'il y a un potentiel énorme sur ce territoire. Il y a un potentiel énorme. Et oui, il vous l'a dit, il vous le redit encore une fois. Et je pense que le sport, le domaine du sport est sous-estimé parce que comme il l'a dit, ça évite souvent certaines déviances à gauche, à droite. Et oui, le football a sauvé beaucoup de personnes et le basket aussi. En tout cas, si on veut vous suivre, est-ce que vous avez un numéro de téléphone professionnel, un site internet ou même Facebook ou Instagram ? Est-ce que vous avez tout ça ? On a tout ça. Donc le numéro de téléphone du bureau, c'est 05 90 82 85 75. On a un Facebook qui s'appelle Profession Sport et Loisirs Guadeloupe. L'Instagram aussi, Twitter. Et puis, vous pouvez retrouver sur notre site internet www.psl-guadeloupe.fr. Donc là, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez venir à Petit Pérou où il y a le Noburo. On est juste à côté de Calamus. Voilà. Vous voyez, l'émission s'est tenue jusqu'à du début à la fin. Tous les invités étaient liés. Pardon. Donc si vous avez besoin d'aide, vraiment, dans vos démarches et tout, il est là pour ça. Vous regardez l'émission en replay. Ça ne mange pas de pain. Bien sûr, on ne vous fait pas payer plus. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Franchement, ce fut un plaisir de vous recevoir et de parler sport. Il faut venir faire du sport avec nous. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous m'invitez, moi, je viens. Ah, moi, c'est chaud. En tout cas, nous, le temps pour moi. J'allais presque oublier de remercier donc mes partenaires, bien sûr, à Bastère, les crains qui m'habillent et puis une nette blanchisserie qui me rend les vêtements aussi propres qu'avant l'usage. On prend rendez-vous pour le sport ? Pas de problème. C'est quand les jours à peu près ? Tous les jours. Tous les jours ? Je ne sais pas si mon collègue de Calamus vous a parlé, mais on a un mur d'escalade maintenant mobile et il faudra venir grimper sur le mur d'escalade. Ne me tentez pas. Attention, moi, je viens escalader. En tout cas, comme je lui ai dit d'ailleurs, si vous avez d'autres choses, d'autres informations, d'autres, vous venez, le plateau est là pour vous, la portée ouverte tout le temps. C'est ETV Service. Mais quant à nous, on se donne rendez-vous, bien oui, déjà demain pour un nouvel épisode de ETV Service sur ETV. À demain. Sous-titrage ST' 501